Le feuilleton qui oppose Gérard Piquet à Shakira depuis leur séparation se poursuit. Les anciens amoureux qui se sont rencontrés. Lors de la Coupe du Monde 2010 ont décidé de prendre des chemins différents et l'ont annoncé en juin. Dernier. Lassé des infidélités de son ex, la chanteuse colombienne avait-elle même révélé publiquement la nouvelle et depuis, l'ancien. Couple tente de limiter la casse pour protéger au maximum leurs deux fils. Mais cela semble de plus en plus compliqué. Comme l'a révélé le dernier épisode en date de 7, après. Alors que Gérard Piquet n'avait déjà pas vraiment apprécié les allusions à leur histoire. Faites en chanson par Shakira, c'est désormais une décision prise par la colombienne qui le fait bouillir. D'après l'Avant-Gardia. Cette dernière aurait fait le choix irrévocable de ramener dans ses bagages ses fils Sacha et Milan du côté de Miami où elle vit désormais. Avec comme conséquence l'arrêt de l'année scolaire en Espagne avant une reprise aux Etats-Unis. Une rupture que Gérard Piquet jugerait néfaste pour les deux garçons. L'ancien du FC Barcelone était d'accord sur le principe pour que ses progénitures partent vivre à Miami, mais... En janvier dernier pour que l'année scolaire puisse « recommencer normalement », explique le média espagnol. Shakira n'aurait donc pas eu la patience d'attendre jusque là. Il est ainsi précisé que Gérard Piquet est profondément irrité par le départ précipité de Shakira et de ses enfants vers Miami. Piquet aurait été mis devant le fait « presque » accompli, lui qui « a été totalement pris par surprise » et qui « ne sait même pas quel jour précitent ses enfants » quitteront Barcelone. L'avant-gardia a enfin ajouté que « la décision de Shakira a été prise de manière totalement unilatérale et sans avoir consulté Gérard Piquet. » Alors que les deux parents détiennent l'autorité parentale. De son côté, Mundo Deportivo a indiqué que Shakira a informé son cabinet d'avocats situé à Barcelone. Quels et ses deux fils ne reviendront pas après Pâques et qu'il avait déjà leur place réservée au Miami Country Day. Avec des premiers cours fixés au 11 avril. Merci d'avoir regardé cette vidéo !